Hey, hey, hey! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit bad girl. Not bad girl, but bad girl workout. Malheureusement, je n'avais pas de costume de bad girl, sinon j'aurais mis mon petit masque juste pour vous. Donc, aujourd'hui, on fait un tabata aussi. Peut-être la semaine prochaine, j'essaie de voir une nouvelle forme de workout qu'on peut faire parce qu'il y en a des tonnes. On n'est pas toujours obligé de faire des tabatas. Et donc, huit mouvements, des nouveaux mouvements aujourd'hui. On va travailler le corps au complet. C'est vraiment un full body workout. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Et on va travailler également 30 secondes cette semaine. Donc, la semaine dernière, j'avais fait 20 secondes et 15 secondes de repos. Donc, je pense que c'était un petit peu trop court. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire 30 secondes. Bien sûr, si tu es en CP ou en CE1, lorsque nous, on répète la troisième fois, si tu es trop fatigué, tu peux arrêter et tu peux prendre une pause. Tu peux toujours en venir aussi. Donc, on va commencer avec notre réchauffement. On est parti. On commence avec 10 jumping jacks. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Avec 10 talons-fesses. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix tours de bras comme à la nage au crâle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et on va au dos crâler. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On ouvre les bras et on vient embrasser notre dos avec nos mains. Comme ça. Hop. On travaille bien au niveau de nos pectoraux et également de notre dos. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le menu EPS cette semaine. Est-ce que vous avez regardé le fitness en nature ou le workout en nature? Vous devriez. Je vais regarder si le volume de mon ordinateur est assez haut. Vous devriez parce que c'est assez drôle les photos que j'ai mises. Donc, on va commencer aujourd'hui. On va avoir un squat front kick. Donc, squat. Et après, avec nos mains, on les garde. On vient taper avec notre pied et on alterne. Deuxième mouvement, ça va être des punchs. Donc, on garde nos points au niveau de notre poitrine et on punch. Et quand on punch, vous voyez, ma jambe, elle rotationne toujours. Et je garde ma garde. Donc, on va puncher pendant 30 secondes. Ensuite, on va faire des high knees. Bien sûr, tu peux les faire sans sauter si tu veux. Ensuite, on va aller au sol. On va se mettre en formation de planche et on ira faire les leg raises. Ensuite, on reviendra debout et on se mettra en lunge, en fente avant et on les saute. Par contre, si c'est trop difficile, bien sûr, tu peux seulement les faire sans sauter. Le fait de sauter va augmenter ta fréquence cardiaque de beaucoup. Ensuite, on va faire un reverse crunch. Donc, on s'allonge sur le dos et on pointe les jambes en haut. On va nettoyer le bas des abdominaux. Donc, les abdominaux, je vais mettre mes mains par terre et c'est mes abdominaux qui vont venir pousser mes jambes vers le haut. Donc, ma tête va être par terre et je vais venir lever mes jambes. Ensuite, un mountain climber que vous connaissez, donc en position de planche et on vient alterner les jambes. On peut le faire en sautant ou on peut le faire seulement doucement, en marchant. Et ensuite, on va faire un petit peu de vélo. Donc, pour les abdominaux, les mains derrière la tête, c'est super important de ne jamais pousser sur notre nuque. Et on va alterner avec la jambe opposée. Donc, ce sont nos huit exercices. On est parti. Je commence ma minuterie. Je prends une petite gorgée d'eau. Il fait chaud chez moi. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous. Mais soyez sûr d'avoir toujours de la place et d'aller chercher un petit peu d'eau. Donc, on a dix secondes avant de commencer et on commence avec les squats et les front kicks. Bon, cinq, quatre, trois, deux, un. Et c'est parti. On s'assoit bien, on remonte et on kick. On s'assoit et on kick. C'est important de bien avoir les genoux qui sont alignés avec nos chevilles. Donc, sortir les fesses. Tu devrais être capable de voir tes lacets de tes chaussures. Si tu ne vois pas tes lacets, c'est que tes fesses ne sont pas assez vers l'arrière. Donc, ton corps est trop vers l'avant comme ça et tu devrais être plus assis sur la chaise. Au moment où tu imagines qu'il y a un petit banc derrière vos chevilles et qu'est-ce qu'on va t'asseoir dessus. Attention. Terminé. Quinze secondes de repos pour le punch. Donc, je garde ma garde et je vais venir tourner ma chaussure à chaque fois. Donc, on peut y aller rapidement si on veut ou on peut aller à notre rythme. C'est parti. Tu vas sentir que quand tu punches, tu contractes beaucoup tes obliques, tes abdominaux sur le côté. Donc, presque bien. Tu imagines que tu as un sac à l'intérieur. Tu gardes ta garde. On trappe. On trappe. On trappe. Tu devrais sentir vraiment le travail au niveau de tes abdos. Comme de la boxe. Ça serait Chloé, la maîtresse des CE2. Je serais super contente de faire mon workout. C'est l'été là. Et repos. On va y aller avec des High Knees. High Knees, aujourd'hui, je vais prendre mes mains et je vais faire comme ça. Donc, je vais te donner un petit twist à mes abdominaux. Donc, je vais travailler encore plus mes abdominaux. Je vais les faire en sautant. C'est le premier set. Ça, c'est certain. Et on est parti. Alors, la semaine prochaine, c'est la semaine nationale de l'éducation physique. Donc, c'est important que vous soyez vraiment actif toute la semaine. Vous essayez vraiment de faire vos 60 minutes d'activité physique par jour. Quand on passe en 60 minutes, ça ne veut pas dire juste des workouts. Quand tu vas prendre une marche, si tu vas promener ton animal, si tu fais du skateboard, si tu passes le balai, faire le ménage. Vous savez, c'est une très bonne activité physique. Et vos parents, souvent, on est super contents. On s'allonge pour le Leg Raise. On se met les mains. Et on lave les jambes. On interne. On traque bien nos fesses, notre ventre. Notre ventre n'est pas courbée. Ou non, qu'on a un chat non plus. Donc, la semaine prochaine, Julien et moi, on te donne un petit carnet de bord afin que tu puisses inscrire tout ce que tu fais dans une journée comme activité physique. Parce que peut-être que tu ne te rends pas compte, mais peut-être que tu en fais beaucoup. Et le bon courage. Attention. Ensuite, Split Lunge. Pardon. Je crois qu'il fait 88 degrés ici. C'est le beau temps. Attention. C'est important d'utiliser tes mains quand tu sautes pour pouvoir te propulser aussi. Et donc, ce carnet de bord que tu vas voir la semaine prochaine dans le menu EPS, ça serait vraiment super de prendre en photo et demander à vos parents de nous l'envoyer dans notre courriel. Comme ça, on peut vraiment voir ce que vous faites. Je suis assez curieuse, en fait. On va bien savoir ce que vous faites. Mes enfants, mes workouts, ils n'aiment pas trop ça. Donc, on fait reverse crunch. Ça serait peut-être que j'arrête de parler. On fait beaucoup de vélo, mais malheureusement, Morgane s'est tombée en vélo. Merci beaucoup. Et on a dû aller visiter l'hôpital, parce qu'il est tombé sur son menton. Donc, pour le moins, il n'a pas eu de coin. Parce que bien, on pousse ici. Imaginez qu'il y a une planche sur vos pieds, que vous voulez pousser la planche. Expire, on pousse. On est en clibber. Il nous reste deux exercices. Et là, il est tombé dans un virage. Il a dérapé. Et son menton est tombé directement sur le concrete. C'était une grosse ouverture. Les poignets sont bien alignés avec les épaules. Dans le montant de claveur, tu peux les faire droits. Mais également, tu peux les faire, si tu veux, en croiser. Je pense que tu veux travailler. Moi, aujourd'hui, je vais les faire droit. On a travaillé beaucoup les obliques dans d'autres exercices. Il me reste dix secondes, je ne sais pas. J'aspirais bien. Super. Dernier exercice, on va se coucher sur notre dos. Donc, on prend des marches avec Morgane, cette semaine. Il me parle de ses jeux vidéo, quand on marche. Des fois, je m'arrête. J'ai pris mon téléphone. Je lui dis, il faudrait que tu me prennes en photo pour des exercices. Mais non, c'est parti. C'est important de ne pas lever, pousser sur ta nuque. C'est important de ne pas lever, pousser sur ta nuque. Non, on demeure. Non, ok. Ok. 10 secondes de plus, c'est pareil. Super, une minute de repos. Je veux que je te suggère d'aller boire de l'eau. Super important. Si tu n'as pas soif, il ne faut pas attendre le moment d'avoir soif pour boire. Est-ce que tu savais ça? Je ne sais pas si vous entendez, mon mari est juste dans la chambre, juste en haut. Je suis contente qu'on habite ici parce qu'avant, on avait une toute petite maison. On aurait été emboulé les uns sur les autres. 30 secondes, on se prépare. On va recommencer avec le squat front kick. Est-ce que vous avez suivi le TechKwendo de Julien? Est-ce que vous avez envoyé des chorégraphies? Je prépare des semaines à l'avance. En fait, je ne me rappelle pas les activités que j'ai mises pour cette semaine. Mais dans la semaine 8, je crois, j'ai un coup de danse. J'étais très impressionnée. Je m'améliore beaucoup avec la technologie, ça c'est certain. Et 4 secondes, mes copains. Squat et front kick. C'est parti. Je me prends un certain plaisir. Ouais, je prends du plaisir à faire ces vidéos, malgré que ça me fait passer beaucoup de temps durant mon examen, après avoir aidé ma CO, toute la journée, mes yeux sont vraiment fatigués. Et alors, j'ai besoin d'aller changer mes lunettes. Peut-être que tu ne savais-tu pas que j'avais des lunettes? Alors, je sort la chaîne qui est punch. Je vous rappelle, hop, on repousse, on tente, on contracte les obliques. On expire, on punch. La jeune put-up. Un gros punching bag. C'est parti. Qu'est-ce que tes parents font le workout avec toi? Ça va être bien. Et tu sais que tu peux le regarder. Il reste enregistré sur YouTube à mon Facebook. Ils m'ont enregistré ma vidéo. YouTube protège beaucoup les enfants, ce qui est très bien. Donc, j'aurais écrit, j'aurais dit, c'est mon fils. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pour l'école et j'en reviens. Et donc, c'est de aussi que si tu as envie de faire un workout, tu peux toujours aller revisiter les anciens workouts qu'on a fait. On va faire les high knees. 3, 2, 1, c'est parti. C'est les enfants qui ont leur anniversaire pendant ces confinements. C'est difficile de ne pas voir vos copains. 4 secondes, ne lâchez pas les copains. On s'installe les sols. Pour les leg raises. Attention. On s'installe les poignettes sur les épaules. On contracte les fesses. Parce qu'on lève les jaunes. Il reste 15 secondes, ne lâchez pas les copains. Ils sont fortes. On fait 6 workouts. Au moins de 30 secondes, ce n'est pas plus difficile pour vous. Je vais mettre 25 secondes la prochaine fois. Split lunges. L'important au split lunge, c'est toujours avoir les jambes à 90 degrés pour protéger vos genoux. Les genoux sont pleins de l'âge. Je le mets. Si vous avez le courage, vous pouvez aller plus vite. Je te rappelle que si tu veux juste rester bien contracté, il n'est pas obligé de sauter. Le genou ne devrait pas toucher par terre. Ce week-end, j'ai trouvé une cabane dans la petite forêt, juste au coin de la rue. C'est vraiment une petite cabane dans un arbre avec des fenêtres. Elle est super magnifique. et avec une corde à tarzan. Reverse crunch, pardon. Je suis en retard. Je suis en retard. Vous savez, c'est quoi une corde à tarzan ? Les cordes sont attachées dans les arbres. Il y a une petite planche de bois, un petit ventre qui est attaché. Et on va... Et on va... Et on va... Et on va... J'avais ça dans les lacs quand j'étais petite. Donc, je lui lâchais la corde et qu'il atterissait dans le lac. Un petit dernier pour la forme. Montanfimer. Je lui lâchais la corde et qu'il atterissait dans le lac. Un petit dernier pour la forme. Montanfimer. Et donc, c'était super de découvrir ce petit espace. Et bien, il n'y avait personne. Donc, il n'y a plus d'y aller. Je trouve qu'on y va, il n'y a personne. C'est très beau. C'est une petite balade en corée. Il y a beaucoup de biches ici. Je pensais vous faire une blague en fin de manière. On prend le photo d'une biche et avec Chatterpicks. On est capable de faire parler les objets, les animaux. C'est une blague à ma maman, mais ça fait bien. Il reste 5 secondes. Lâchez le pas. Respirez bien. Dernier exercice. Le vélo. J'espère qu'ils sont tous encore là à participer. Merci aux copains. Je vois des tomes, des tomes, des petites mains en haut. Ça fait plaisir. C'est juste que je ne peux pas voir qui me parle en plus. Qui est là, qui fait le beau temps. C'est pas grave. On ne se voit où. L'important, c'est que vous soyez au rendez-vous et que vous le fassez avec moi. Donc, squat, kick. Je vais arrêter de prendre une petite serviette parce que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas vérifié dans le menu cette semaine, allez voir le fitness en nature. Je me suis beaucoup amusée par... Si vous n'avez pas vérifié dans le menu cette semaine, allez voir le fitness en nature. Je me suis beaucoup amusée par ces petits slides, de ces petits gifs. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, il y a le jeu du ramasse-tout. Le jeu du ramasse-tout, c'est toujours... C'est parti, squat, kick. C'est toujours un petit jeu bien drôle. Tu peux le faire contre tes parents. Tu peux le faire juste contre la montre aussi. Hop! J'ai de la chance. Je voudrais vraiment remercier mes enfants parce que mes enfants, ils m'aident souvent dans les vidéos. J'ai un workout que j'ai filmé. Ça s'appelle le workout à deux. On n'est pas que des exercices, deux par deux. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse des exercices avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui filme. J'ai tout seul se filmer. C'est pas toujours facile, les punchs. C'est pas vraiment facile. Moi, je mets mon téléphone. Des fois, je suis trop loin. Le soleil, le soleil. Donc, mes enfants, je suis très contente qu'ils puissent m'aider. C'est parti. On contracte. Reste bien. Double punch. Triple punch. Je n'ai plus de cul. Je n'arrête pas. Attournez, pardon. Attournez ma jambe. Hi, Lise. Attention. la moitié du temps des spectateurs qui me regardent, ils vivent, ils portent ma peau de passion je pense qu'ils nous vivent dans mon bicep et on est aussi dans mon triceps, on est toujours sur le même bras, le même bras droit on commence avec le gauche et on change le bras ça fait du bien